Mon Dieu, si vous êtes justifié par la foi de Jésus, je dis gloire à Dieu, et vous vivez par la foi de Jésus, nous devons comprendre que nous sommes identifiés à Christ, alors tout ce qu'il a, son amour, sa foi, sa puissance, son autorité, son action, sont rendus disponibles pour nous, parce qu'il s'est vidé lui-même, de sa nature divine, il s'est vidé, de sa filiation éternelle, et il est venu, il s'est humilié, ensuite, il a vécu par la parole, il a vécu par la foi, il a vécu par l'amour, et son amour, sur cette même foi, cette même puissance, nous pouvons vivre par la foi de Jésus-Christ, je peux, je peux, je suis fier, racheteur, vivant par la foi de Jésus, qui est que cela soit accompli dans chaque vie, au nom de Jésus, prions ensemble, Père, nous te remercions tout ce moment, merci pour ta parole, merci pour la retraite des ouvriers, merci pour l'aménagement, tu as purifié chacun, nous demandons au Seigneur, qu'on puisse sceller toutes les médecins que tu veux la donner au nom de Jésus. Certains récipients ont des fuites, nous demandons au Seigneur, que tout ce que tu as fait pour nous soit permanent au nom de Jésus, que ta parole nous parvienne puissamment, ce n'est pas en parlant, parlant, pour que toute la puissance que tu as donnée se dissipe, mais nous demandons au Seigneur, que tu rendes la puissance, l'onction, la révélation disponible pour que cela reste en nous, pour faire ce que tu veux que nous fassions, nous prions au Seigneur, que tout cela soit ôté de chaque vie, au nom de Jésus, les révélations en nous, la connaissance en nous, rien ne va repartir, nous allons vivre par la foi, par la grâce, par la puissance de Jésus Christ en nous, au nom de Jésus, confirme-le dans chaque vie, au nom de Jésus nous prions, et le peuple de Dieu dit Amen, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir, nous considérons le dernier message de la retraite des ouvriers, et le message est intitulé, la foi pour la plénitude quotidienne venant du rocher, la foi pour la plénitude quotidienne venant du rocher, vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël, comme il n'avait pas d'eau à boire, il y avait seulement un rocher, et Dieu savait à l'avance, et il faisait cela pour eux, pour que nous puissions comprendre que c'est ce qui est disponible pour nous, et ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a dit à Moïse de frapper le rocher, et l'eau sortira du rocher abondamment, suffisamment pour chacun, et l'eau est sortie, et ils ont bu, et chaque fois, à un autre moment, la même chose est produite, Dieu a dit par le rocher, et l'eau sortira, nous devons avoir la foi au Seigneur, pour que chaque jour, à chaque moment, peu importe le voyage, ou le niveau du voyage où nous sommes, vous aurez toujours la suffisance pour chaque jour, j'aurai la suffisance pour chaque jour, le message est en trois parties, premièrement, nous considérons les retards inconnus dans la vie, à travers les rochers bouleversés, pourquoi avons-nous des retards, nous prions, pourquoi il y a des retards, nous planifions, pourquoi il y a des retards, nous faisons des projections, des prévisions, pourquoi il y a des retards, il y a des raisons, pour les retards dans la vie, à travers les rochers bouleversés, deuxième point, le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie, le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie, Christ est le rocher frappé, et quand il est frappé, pour que l'eau, rafraîchissant de la vie, de la restauration, du rajeunissement, et du renouvellement de ta force, pour que cette eau là vienne, et à tout moment, toute la fatigue est ôtée, le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie, et le troisième point, nous verrons la destinée insurpassable, vous avez une destinée, j'ai une destinée, et cette destinée est insurpassable, rien d'autre ne peut, rien d'autre ne peut être planifié, rien d'autre ne peut être obtenu, mais la destinée que le Dieu Tout-Puissant lui-même a établi pour toi insurpassable, insurpassable, la destinée insurpassable après la vie avec le rocher, rocher sans tâche, revenons au premier point, les retards inconnus dans la vie à travers les rochers bouleversés, revenons en exode, au chapitre 17, lisons à partir du verset premier, toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sine, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire, verset 2, verset de dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils ont accusé, ils se sont plaints, et ils ont pratiquement cherché à se battre avec Moïse, où est l'eau à boire, il dit donnez-nous de l'eau à boire, Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle, pourquoi tentez-vous l'Éternel, alors verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux, voyez le verset 4, verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, il n'a pas cherché querelle au peuple, il n'a pas cherché à se battre avec le peuple, il y a certains bergers, ils se battent avec les brebis, il y a certains passeurs qui se battent avec les membres du troupeau, il y a certains dirigeants, ils se battent avec ceux qu'ils dirigent, chaque fois argumentation, chaque fois discute, chaque fois querelle, mais Moïse avait l'esprit de Dieu, et il savait que le dirigeant doit être au-dessus du peuple, si le peuple pleure, le dirigeant qui est au-dessus du peuple ne va pas pleurer, si le peuple se plaint, le dirigeant qui est au-dessus du peuple ne doit pas se plaindre, si le peuple se batte, et ils sont enfantins, le dirigeant qui est au-dessus du peuple ne doit pas se battre, ne doit pas se plaindre, ne doit pas être enfantin, alors nous voyons ici Moïse, Moïse cria à l'éternel, en disant, que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. Ces gens-là étaient des gens qui oubliaient très tôt, ils ont oublié tout ce que Moïse avait fait, ils ont oublié les choses gracieuses qui leur étaient parvenues à travers Moïse, seulement de l'eau, à un moment, et ils étaient prêts à ramasser des pieds et à lapider Moïse. Ils étaient pratiquement prêts à me lapider. L'éternel dit, a pris contrôle de la situation. Dans ta vie, le Seigneur prendra contrôle de la situation. Quand il y a des besoins, des besoins pressants pour ta vie, pour ta famille, pour l'église locale, pour l'église générale, au lieu de se plaindre, de murmurer comme eux, comme nous portons les regards sur le Seigneur, nous prions le Seigneur, le Seigneur prendra contrôle de toutes choses dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, au nom de Jésus. Il y a trois éléments à conseiller dans ce premier point. Un, l'attitude qui a précédé leur demande. L'attitude qui a précédé leur demande. Ils voulaient l'eau, c'est bon. Ils voulaient la provision d'abondance pour les satisfaire, ça c'est bien. Mais l'attitude qui a précédé leur demande, ce n'était pas une bonne attitude. Deuxième élément, l'attribut qui a imprégné leur désir. C'est bon d'avoir des désirs, mais le type de pensée, le type de motivation, qui les a poussés à avoir ce désir. La tribu qui a imprégné leur désir. Troisième élément, l'attachement qui a précipité leur décision. Ils étaient sortis d'Égypte et ils étaient toujours attachés à l'Égypte. Ils ont dit qu'ils ne faisaient plus d'Égypte et ils ont chanté quand ces Égyptiens ont été noyés dans la mer. Mais maintenant, ils parlent. Est-ce que ce n'est pas mieux de retourner en Égypte l'attachement qui a précipité leur décision? Voyons maintenant le premier élément. Considérons le premier élément, l'attitude qui a précédé leur demande. Voyons Exode 17 encore. Voyons le verset 3. En Exode 17, verset 3, « Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. » Murmurait, se plaignant, cherchant querelle. Pourquoi ceci est cela? Pourquoi cela? C'était ce qui a précédé. Leur demande « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif? » Pour me faire mourir. Voyons cela. Moïse qui a tout sacrifié et il n'a pas regardé son luxe, il n'a pas regardé sa vie, la préservation de sa vie. Celui qui est allé vers Pharaon, Pharaon dit « Je ne te veux plus. La prochaine, va que tu reviendras et que tu demandes que le peuple s'en aille. Je vais régler ton compte et tu es. » Vous voyez, cette personne-là qui a livré sa vie pour qu'il sorte de l'esclavage, pour qu'il sorte de la fournaise de fer et qu'il aille dans le pays où coule le lait et le miel et dit « Tu veux nous faire mourir, tuer nos enfants et nos troupeaux. » C'était leur attitude. Je prie que cette attitude ne se retrouve pas dans la vie des enfants de Dieu de notre temps au nom de Jésus. Nombre 14 Nombre 14 verset 2 Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert ? » Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Mais leur prière a une connotation négative. Leur prière a un fondement négatif. Leur prière a des pensées négatives. Ils ne regardent pas les promesses de Dieu. Ils ne considèrent pas l'avenir. Ils ne regardent pas le pays où coule le lait, le miel, tout ce qu'ils regardent où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, on n'a pas à ceci, on veut même mourir. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte ? Tout le temps, la mort est sur le bout de leur langue et un petit problème, mourir, mourir, mourir. Dieu merci, je ne suis pas de leur classe. Il y a des « Dieu merci, je ne suis pas de leur classe. » Je ne vous entends pas. Vous voyez, les enfants d'Israël ils avaient des classes différentes. Moïse et Aaron n'étaient pas de la même classe générale. Caleb et Josué n'étaient pas aussi dans cette classe de la classe des Mémurs. Ils se sont distingués et quand le peuple disait « Pourquoi nous sommes-nous pas morts ? » Pourquoi nous sommes-nous pas morts ? » Même dans ce désert, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts ? Moi, je ne mourrai pas dans le désert. Je suis sorti de cette classe-là. Je dis, je sors de cette classe. La classe des Mémurs, la classe des Plaignants, la classe de ceux qui se se plaignent, la classe de ceux-là qui ne voient jamais qu'on peut vivre par la foi en la parole de Dieu et nous allons rester vivants et rien ne pourra nous tuer. Ceux qui ne nous a pas tués en Égypte ne vont pas nous tuer dans le désert. Ceux qui ne nous a pas tués comme pécheurs ne vont pas nous tuer comme saints. si la mort était disponible en Égypte et qu'ils devaient être noyés dans la mer et que tous devaient mourir et le Seigneur a préservé leur vie et ne sont pas morts en Égypte. Comment se fait-il? Ceux qui ne t'a pas tués en Égypte va te tuer dans le désert. Je ne mourrai pas. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Il y a beaucoup que Dieu a pourvu pour toi et tu que tu feras tu ne mourras pas avant l'accomplissement de ton ministère au nom de Jésus. C'était leur attitude. Dieu merci je sors de cette classe là. Dieu merci je sors de cette classe et quand je vois d'autres personnes et qui me murent qui se plaignent et qui ronronnent se disent ah ça c'est sa classe ça c'est sa classe mais moi je ne suis pas dans cette classe là. je ne veux pas me plaindre je ne veux pas murmurer je ne veux pas me battre tout ce que je ferai c'est de vivre par la foi du fils de Dieu tout ce que je ferai c'est d'aimer par l'amour du fils de Dieu ce que je ferai c'est de continuer à avancer dans la grâce de Jésus la grâce du fils de Dieu vous voyez deuxième élément maintenant la tribu qui a imprégné leur désir la tribu qui a imprégné imprégné leur désir voyons 1er Corinthien chapitre 10 en 1er Corinthien chapitre 10 verset 10 10 10 ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur verset 11 on dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles alors il nous fait comprendre quelque chose ici ce qui est arrivé au commencement de leur voyage du monde va se manifester également à la fin du monde comme cela est arrivé au début du monde toutes les réponses tous les attributs tout ce qu'ils pouvaient faire c'était de murmurer de se plaindre et ensuite ils nous font comprendre pour nous maintenant qu'ils sommes à la fin de la ligne et nous sommes proches de la terre de Canaan nous sommes proches prêts d'entrer dans la terre promise et dit maintenant toutes ces choses en leur sont arrivées pour servir d'exemple elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles je ne serai pas comme eux tu ne seras pas comme eux tu seras comme le peuple de la grande classe où es-tu ? alors la bonté de Dieu la puissance de Dieu agira dans ta vie comme tu vis par l'incrédulité de la multitude mais tu vivras par la foi de Jésus et nous dit en Philippiens au chapitre 2 verset 14 Philippiens 2 14 et nous dit faites tout faites toutes choses combien de choses parlez non combien de choses vous n'êtes pas habitué à prêcher le matin c'est le public du soir que vous connaissez si vous êtes là ce matin combien de choses faites toutes choses sans laissez-moi vous expliquer dans votre famille faites toutes choses sans murmures ni hésitations au service que ce soit travail spirituel ou séculier faites toutes choses sans murmures ni hésitations au marché et dans votre commerce il y a des gens vous savez chaque fois dans le gouvernement chaque fois c'est à cause de ce régime et ils se plaignent à tout moment ils se plaignent contre le gouvernement ils se plaignent de l'église ils se plaignent de gouverneurs ils se plaignent de leur pasteur ils se plaignent de la température ils se plaignent du climat ils se plaignent à cause du soleil ils se plaignent à cause de la pluie ils se plaignent à cause de tout et il dit alors c'est eux ils ne voient ils ne voient pas le mal en eux mais il dit faites toutes choses sans murmures ni hésitations que cela soit accompli dans nos vies au nom de Jésus troisième élément l'attachement qui a précipité leur décision en nombre 14 2 nombre 14 verset 2 tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dire leur dit oh quelle 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 pitié vous pouvez avoir des réunions des conférences et vous avez de grandes choses révélées ensuite comme comme une cellule cancéreuse un individu comme une cellule dans le corps reçoit le cancer de murmures le cancer des disputes le cancer des plaintes le cancer des argumentations et cette cellule là de cancer dans le corps se répand se répand se répand et ne comprenons pas ce qui se passe au moment où vous vérifiez et vous allez à l'hôpital et le docteur dit oh ça atteint l'étape finale tout le corps est maintenant contaminé cancéreux toutes les parties du corps ont ce cancer alors la mort la mort de ce corps est programmée et les enfants d'Israël murmuraient ont murmuré contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée ce qui a commencé comme une tâche ce qui a commencé comme une cellule cancéreuse dans le corps des enfants d'Israël maintenant c'est répandu partout et maintenant a précipité leurs décisions leurs demandes alors si nous allons avancer maintenant et l'eau maintenant si nous allons nous lever et maintenant ceci si ceci doit se passer et ceci et cela alors toute l'assemblée des enfants d'Israël ils ont dit maintenant que nous sommes nous pas morts dans le pays d'Egypte ou que nous sommes nous pas morts dans ce désert verset 3 verset 3 il dit pourquoi l'éternel nous a fait pourquoi l'éternel nous fait aller dans ce pays vous savez des gens qui se plaignent ils s'oublient eux-mêmes ils ne sont pas consistants dans leur langage parfois ailleurs ils ont dit pourquoi est-ce que toi Moïse nous a fait sortir du pays d'Egypte ailleurs ils disent pourquoi est-ce que toi Moïse et Aaron vous nous avez fait sortir maintenant ils ont même laissé le domaine humain et ils disent pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée ah ah qu'est-ce qui se passe maintenant où est l'épée où est l'ennemi où sont les destructeurs je pensais que le problème était un problème d'eau je pensais que c'était un problème de nourriture maintenant ils disent vous voulez nous tuer par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ne vaut-il pas mieux vous voyez cela ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Egypte ça c'est l'attachement à l'Egypte qui a précipité leurs décisions et ils ont dit c'est ce que nous voulons faire est-ce qu'il n'y a pas déjà comme ça qui disent qu'ils sont des chrétiens qui sont enfants de Dieu qui sont nés de nouveau un petit besoin là-bas et ils doivent ils vont au lieu de retourner promettre de Dieu demander l'on vous donnera chercher vous trouver frapper et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre et l'on ouvre à celui qui frappe et les promesses sont là il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus Christ au lieu de regarder ces promesses là ils veulent mourir dans le désert ils se plaignent de Dieu il n'a pas fait la provision après le calvaire qui a été réglé après Christ a tout pourvu et maintenant celui qui n'a pour épargner son professe mais qui l'a livré lui-même pour nous comment ne nous donnera-t-il pas libre gratuitement toutes choses avec lui il ne pense même pas cela il pense vous savez qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que j'ai eu est-ce que ce n'est pas mieux pour nous de retourner et de retourner en Égypte tu ne retourneras pas en Égypte tout ce que tu as est disponible pour toi dans le royaume de Dieu l'eau de vie est disponible le pain de vie est disponible la puissance est disponible la provision est disponible le salut est disponible la délivrance est disponible la sanctification la sainteté sont disponibles et tous les besoins de ta vie jusqu'à ce que ta joie soit parfaite tout est disponible et le Seigneur dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et à la gloire et à la piété tout est disponible pourquoi ne pas ouvrir nos yeux et voir et venir avec la pensée de Christ venir avec la foi de Jésus Christ et venir avec l'amour de Dieu et comme un enfant que nous demandons au père comme un fils comme une fille que nous demandons aux parents nous demandons simplement avec la bonne attitude avec les bons attributs et avec le bon attachement et tous nos besoins seront pourvus et accordés au nom de Jésus quelqu'un crie Amen quitte la classe de ceux qui murmurent nous devons avoir normal quitté cette classe depuis ces nombreuses années quitte la classe de ceux là qui ronronnent quitte la classe de ceux qui se plaignent va plus haut et comme tu vas plus haut ta foi va plus haut ton amour également est levé et tu pourras avoir le sacrifice la soumission ta consécration monte également et ta dépendance au Seigneur monte également tout sera à toi tout sera à moi tout sera à moi deuxième point maintenant le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie indéniable tu boiras il y a dit tu boiras le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie voyons exode chapitre 17 verset 5 exode 17 verset 5 les ténèbres d'état Moïse attendez dans le leadership que vous soyez dirigeant de celles de maison dirigeant de zone pasteur de distrait pasteur de groupe pasteur d'état pasteur régional ou pasteur national vous savez parfois quand le peuple parle et murmure et se plaît et mentionne ton nom comme ils ont mentionné le nom de Moïse et ça passe d'un à un autre l'autre parle contre Moïse l'autre aussi parle contre Moïse contre Aaron l'autre parle il prend une pierre il veut lapider Caleb ou Josué l'autre parle de leader pourquoi pourquoi est-ce qu'il a fait ça pourquoi est-ce qu'il a enlevé ça pourquoi est-ce qu'il est dans telle direction pourquoi est-ce que tu traverses ça là maintenant pourquoi la condition est comme ça est-ce qu'il ne sait pas ce que les autres églises font pourquoi est-ce que nous faisons ça quand c'est comme ça quand Dieu te parle comme il a parlé à Moïse tu ne vas pas entendre tu es tellement impliqué avec ce que les gens disent tu es tellement emballé par les plaintes du peuple tu es tellement emballé par les critiques du peuple et quand Dieu maintenant te parle alors pour donner la solution au problème parce qu'il donnera la solution à tout problème j'ai dit donnera la solution à tout problème tu n'entendras pas tu ne verras pas parce que les propos du peuple les critiques du peuple les murmures du peuple ont emballé ta vie et bloquent tes oreilles et ferment ta perception et bloquent ton cœur et tu n'entends pas mais Dieu merci Moïse était dans cette grande classe et tout ce qu'il disait dans la classe basse il savait mais cela ne l'a pas affecté comme Dieu parlait maintenant il a entendu la voix du Seigneur et l'éternel dit à Moïse passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche verset 6 voici verset 6 je me tiendrai devant toi moi Dieu tout puissant moi le créateur du ciel et de la terre moi le plus grand que tous les enfants d'Israël mis ensemble moi plus grand que la nation d'Israël moi qui suis plus grand que tous les Jebusiens les Canadiens les Ritiens les Canadiens moi qui suis plus grand que le monde entier ensemble moi l'éternel je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb tu frapperas le rocher tu frapperas le rocher tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira Dieu merci pour le leader qui n'argumente pas avec le Dieu tout puissant je n'ai jamais entendu ça avant je n'ai jamais entendu que l'eau sortira du rocher desséché d'un rocher solide comme ça je n'ai pas lu dans la science que l'eau peut sortir du rocher d'un rocher solide comme ça vous voyez il y a des gens ils font toujours recours à la connaissance du monde à la connaissance de la terre et ils pensent qu'ils agissent bien et même ils en sont fiers ils disent ah j'ai étudié la géologie et comme j'ai étudié la géologie oh les strates les strates les différentes nappes n'ont pas d'eau hein tu as plus de connaissance que les deux tout puissants tu ne comprends pas que Dieu agira et agira même de façon différente de toutes ces lois de la nature Dieu merci Moïse n'a pas argumenté Dieu merci toi tu n'as pas argumenté quand la parole de Dieu te parvient que la parole de Dieu propose la solution au problème que nous avons tu ne vas pas dire est-ce que c'est tout ça est-ce que c'est tout ce qu'ils veulent dire est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est comme ça la solution va venir oui c'est comme ça ta solution va venir ta solution viendra du ciel ta solution viendra de ce que Dieu dit il dit je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira Moïse et Moïse fit ainsi il y a des gens qui entendent mais qui n'agissent pas il y a des gens tout ce que nous avons entendu depuis les débuts de la retraite des ouvriers ils ont même noté mais ils ne pratiquent pas ils font comme ils ont l'habitude de le faire ils pensent comme ils ont toujours l'habitude de penser ils vivent comme ils ont toujours vécu par le passé et ils prient comme ils ont toujours prié mais Moïse immédiatement qu'il a entendu cette solution incroyable il a entendu cette solution apparemment impossible et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël et l'eau est sortie pour toi pour toi l'eau va sortir pour toi la vie abondante sortira pour toi toutes les provisions de Dieu viendront à travers ce rocher le rocher qui les suivait qui était Christ toute ta solution tout viendra de Christ le rocher au nom de Jésus trois choses premièrement la provision de l'eau de vie du rocher frappé la provision de l'eau de vie du rocher frappé deuxième élément l'eau de purification par le Seigneur notre rédempteur qui sanctifie troisième élément l'eau promise sans limite de la rivière surnaturelle voyons le premier élément la provision de l'eau de vie du rocher frappé cela viendra Jésus ça viendra voyons Jean chapitre 4 10 Jean chapitre 4 verset 10 Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive gloire à Dieu il te donnera l'eau vive Jésus te donnera de l'eau vive verset 14 verset 14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle nous pouvons avoir cela nous devons avoir cela et nous avons cette source d'eau vive venant de Christ et venant du rocher des âges et il va satisfaire tout besoin spirituel matériel matériel domestique professionnel et il va satisfaire tout besoin de ta vie au nom de Jésus deuxième élément l'eau de purification par le Seigneur notre rédempteur qui sanctifie l'eau de purification par le Seigneur notre rédempteur qui sanctifie il nous a racheté il nous a sauvé il nous a régénéré il a pardonné nos péchés il a ôté nos péchés et maintenant il veut faire plus dans nos vies et il fera plus dans ta vie Jésus fera plus dans ta vie il nous dit en Ephésiens au chapitre 5 verset 26 Ephésiens chapitre 5 verset 26 afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau la parole agit comme de l'eau purifie purge elle lave et rend sain et juste elle rafraîchit elle transforme chaque domaine de ta vie afin afin de faire afin de la sanctifier l'église par la parole après l'avoir purifiée verset 27 on dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse quand l'eau vient c'est l'eau vivante c'est l'eau de rafraîchissement l'eau de purification l'eau qui purifie l'eau qui sanctifie l'eau de la parole quand elle parvient à chacun dans l'église tu seras glorieux l'église sera glorieuse j'ai dit tu seras glorieux et l'église sera glorieuse afin de faire de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche dit l'eau va laver cela ni ride l'eau va tellement te rafraîchir et tu seras comme un petit enfant innocent ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible le seigneur le confirme dans chaque membre dans chaque ministre et de l'église au nom de Jésus en ézéchiel au chapitre 36 25 ézéchiel 36 verset 25 je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles il va le faire j'ai dit il va le faire verset 26 je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous et mettrai en vous un esprit nouveau attendez que faisons nous du coeur nous pensons avec le coeur nous planifions avec le coeur nous faisons des propositions avec le coeur et nous réfléchissons profondément du coeur et l'esprit la même chose un esprit nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau comment je peux prétendre avoir un coeur nouveau et penser de la même manière comment je peux prétendre avoir un esprit nouveau et je continue à murmurer à me plaindre et à ronronner et à critiquer comme l'ancienne vie s'il y a un coeur nouveau s'il y a un esprit nouveau nos pensées deviennent nouvelles nos directions deviennent nouvelles nos actions deviennent nouvelles tout ce que nous faisons devient nouveau parce que nous avons un coeur nouveau parce que nous avons un esprit nouveau Un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau maintenant. Si vous voyez qu'il n'y a pas de nouveau langage, ce sont les anciennes critiques, ce sont les anciens murmures, ce sont les anciennes plaintes, que c'est l'ancienne fatigue, que c'est le découragement du passé. Il n'y a pas de nouveauté dans votre pensée, dans votre vie. Retournez au calvaire. Pourquoi trimballons-nous une sanctification théorique? Pourquoi trimballons-nous une sanctification dormante? Pourquoi témoignons-nous d'une sanctification qui est seulement historique et qui n'a pas de nouveauté de fait, qui n'a pas d'esprit nouveau? Quand Dieu dit qu'il va nous donner un lot de purification par le Seigneur, notre Rédempteur qui sanctifie, ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous donnera un cœur nouveau. Il mettra cela en nous. Il nous donnera un esprit nouveau. « Et j'otterai de votre corps le cœur de pierre. » Maintenant, si quelque chose est ôté, cette chose ne se manifeste plus. Il dit, « J'otterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur solide, le cœur qui n'est pas tendre, le cœur qui n'est pas tempéré, le cœur qui est têtu, le cœur qui est rebelle, le cœur qui est rigide. » Ça, ce n'est pas un cœur nouveau. C'est un cœur de pierre. Et le Seigneur dit, « Je vais ôter de votre vie le cœur de pierre, le cœur rigide, le cœur têtu, le cœur qui n'est pas soumis, qui ne se couvre pas, le cœur qui continue en vivant et pensant comme l'ancienne vie et dit qu'il va ôter cela et je vous donnerai un cœur de chair, tendre, doux, flexible et qui peut être tendre et qui peut suivre la voie du Seigneur. C'est ce que Dieu a promis et c'est ce que Dieu fera. Il le fera dans chacune de nos vies. Il le fera pour chacun au nom de Jésus. Vous savez que je vais vous demander un bon amène. Troisième élément maintenant, l'eau promise sans limite de la rivière de la rivière surnaturelle. L'eau promise sans limite de la rivière surnaturelle. en Jean au chapitre 7, verset 37, Jean, chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tena debout, s'écria, si quelqu'un a soif, ça c'est pour toi, je dis ça c'est pour toi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, peu importe la profondeur de la soif, la hauteur de la soif, viens, viens à moi, verset 38, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, comme des fleuves, d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Du dehors vient la chaleur, du dehors vient la faiblesse, du dehors vient la température, du dehors vient la fatigue, mais du dedans, comme tu viens à lui, et tu bois, celui qui croit en moi, avec la foi de Jésus, avec la foi du fils de Dieu, celui qui croit en moi, je suis crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, mais la vie que je mène maintenant, dans la chair, je la vis par la foi, au fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même, pour moi, il s'est livré lui-même, et il dit maintenant, que nous pouvons venir, et boire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, qu'est-ce que ça veut dire, verset 39, verset 39, et dit cela, de l'esprit, que devait recevoir, ceux qui croiraient, en lui, ne pas la foi, au fils de Dieu, qui croiraient, en lui, car l'esprit, n'était pas encore, parce que Jésus, n'avait pas encore été, glorifié, il est maintenant, glorifié, et pour cela, nous pouvons croire, nous pouvons, par la foi de Jésus, et des fleuves d'eau vive, le baptême, dans le Saint-Esprit, et la puissance, et la sable de l'esprit, sera sur nos vies, et nous pouvons avancer, dans cette puissance, nous pouvons marcher, dans cette force, nous pouvons marcher, dans cette rivière, qui coule sans cesse, venant de la rivière de vie, venant dans nos cœurs, et nous allons avancer, avec, d'une énergie, renouvelée, et réveillée, cela va arriver, dans ta vie, au nom de Jésus, nous venons maintenant, troisième point, troisième point, la destinée, insurpassable, après la vie, avec, le rocher, sans tâche, voyons Néhémie, au chapitre 9, 15, Néhémie 9, verset 15, tu leur donnas du haut, des cieux, du pain, quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau, du rocher, quand ils avaient soif, et tu leur dis, d'entrer en possession du pays, que tu avais juré, de leur donner, comprenez, il leur a donné du pain, afin qu'ils aient la force, de parvenir, à la terre promise, il leur a donné, de l'eau à boire, afin qu'ils aient, la fraîche d'énergie, qu'ils aient, la fraîche de la force, pour avancer, jusqu'à la terre promise, tout ce que Dieu fait, pour nous, doit nous amener, à faire un pas de plus, à faire un pas de plus, à aller plus haut, vers la terre promise, et vers le lieu, que l'éternel a pourvu, pour nous, la destinée des saints, la destinée des justes, voyons trois éléments ici, premièrement, regardez fermement, au-delà, du boire, et du manger, n'oublions pas cela, regardez fermement, au-delà, du boire, et du manger, deuxième élément, vivre, de façon sacrificielle, pour la destinée, après la terre, n'oubliez pas, vivre de façon sacrificielle, pour la destinée, après la terre, tout ce que nous avons sur la terre, le pain, l'eau, les miracles, la guérison, la force, l'emploi, mari, femme, enfant, profession, la promotion, le succès, quelque chose que nous avons sur la terre, doit nous conduire, un pas après, pas après, vers la terre promise, vivre, de façon sacrificielle, pour la destinée, pour la destinée, après la terre, troisième élément, élever les âmes, pour dîner, avec l'éternel, nous élevons d'autres personnes, nous suscitons d'autres personnes, nous conseillons d'autres personnes, nous faisons des disciples les autres, nous aidons les autres, pour que finalement, ils puissent dîner, avec l'éternel, premier élément alors, regarder fermement, au-delà, du boire, et du manger, en Matthieu 26, 28, Matthieu 26, 28, Matthieu 26, verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés, verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais, de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour, continuez à anticiper cela, jusqu'au jour, continuez à regarder, fermement à cela, jusqu'au jour, j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume, de mon Père, tout ce que nous avons, dans ce désert, de notre voyage, et tout ce que nous buvons, tout ce que nous possédons, dans ce désert, du monde, nous continuez, à anticiper, à espérer, ce jour-là, où nous mangerons, et nous boirons, où le Seigneur, dans le royaume, de Dieu, verset 17, il nous dit, en Apocalypse, chapitre 7, verset 17, Apocalypse, chapitre 7, verset 17, 7, 17, d'Apocalypse, « Car l'agneau qui est au milieu du trône, les pètera, parlant donc, lorsque nous parviendrons de l'autre côté, il parle, lorsque tu arriveras là-bas, tu y arriveras là-bas, j'ai dit, tu arriveras là-bas, comme tu vis, par la foi, comme tu vis, dans l'amour, comme tu vis, sans l'attitude, et sans les attributs, de l'ancienne vie, comme tu fais toutes choses, sans murmures, sans plainte, sans dispute, par la grâce de Dieu, ton nom est là-bas, ton héritage est là-bas, le Seigneur t'attend, tout et toutes choses, qui va t'empêcher d'arriver là-bas, Dieu va tout enlever de ta vie, tu arriveras là-bas, j'arriverai là-bas, je dois arriver là-bas, si c'est seulement dans ce monde, que nous espérons en Christ, nous avons l'eau en Christ, le pain en Christ, l'emploi en Christ, la femme en Christ, à travers Christ, nous avons les enfants à travers Christ, si c'est seulement dans ce monde, que nous avons les miracles à travers Christ, et après, il n'y a pas de résurrection, après, il n'y a pas d'enlèvement, et après, nous n'allons pas, juste nous serons de tous les hommes, les plus malheureux, voilà pourquoi, nous regardons au-delà de ce que nous avons sur la terre, et nous portons les regards, nous anticipons fermement, lorsque nous mangerons et nous boirons avec le Seigneur lui-même, car l'agneau qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuera toute l'arme de leurs yeux, de tes yeux, de nos yeux, nous serons là-bas au dernier jour, au nom de Jésus, deuxième élément, deuxième élément, vivre de façon sacrificielle, vivre de façon sacrificielle, cela, cela veut dire, quand vous avez commencé la vie, du renoncement à soi, il y a des années de cela, quand tu as connu le Seigneur, et le Seigneur t'a parlé, je veux que tu sois une personne particulière, précieuse, dans mon royaume, j'ai un grand devoir pour toi, mais tu feras ce devoir, sur la base, que tu dois renoncer à toi-même, et tu dois te sacrifier, tout ce que tu dois sacrifier, pour vivre, de façon objective, pour mon appel, et tu as sacrifié, tu t'es consacré, tu as tout laissé, pour le Seigneur, je vais le faire, mais, ça c'était le commencement, maintenant tu dois continuer à vivre, le sacrifice, de 30 ans, ne doit pas être plus élevé, que le sacrifice d'aujourd'hui, la consécration, d'il y a 10 ans, ne doit pas être plus élevé, que la consécration d'aujourd'hui, tu continues à vivre, de façon perpétuelle, et de façon sacrificielle, avec toute la consécration, au moment, le temps que tu donnes au Seigneur, il y a de cela 5 ans, ne doit pas être moins, que le temps que tu donnes au Seigneur, en ce moment, maintenant, la préparation, l'empressement, avec lequel, tu te donnais, a voulu servir le Seigneur, il y a de cela, quelques années, ne doit pas plus élevé, que ce que tu as aujourd'hui, et l'estime, que tu avais, pour les autres, tu estimais les autres mieux, que toi-même, par le passé, si un nouveau venu, si un nouveau ouvrier, si un nouveau prédicateur, si un nouveau responsable, s'il venait, tu disais, oh, soit le bienvenu frère, soit la bienvenue soeur, et tu leur donnais d'espace, tu ne disais pas, qu'est-ce qu'il veut faire même, qu'est-ce qu'elle veut même faire, le sacrifice, que tu avais, en ce moment-là, que tu donnais la chance, aux autres, même s'ils prennent ton titre, même s'ils prennent ta position, ce même sacrifice, que tu avais, en ce moment-là, doit continuer, tu dois continuer à vivre, de façon sacrifiée, tu ne fais plus rien, aujourd'hui, de façon méthodique, de façon politique, et de façon mondaine, pour dire, je vais garder cette position, je vais garder ce titre, oh, le sacrifice renouvelé, le service sacrificiel, que tu as donné au Seigneur, il y a des années passées, cela doit continuer, aujourd'hui, mais, si maintenant, tout est politique, si maintenant, les méthodes du monde, sont entrées dedans, et on cherche comment manoeuvrer les choses, pour que les choses, reviennent à titre à table, ça ce n'est pas juste, si nous voulons voir le Seigneur, au-delà de la terre, et, au-delà de la période, dans laquelle nous vivons, nous devons vivre, de façon sacrificielle, pour la destinée, une destinée désirable, après la terre, que Dieu l'accomplisse, dans ta vie, que Dieu l'accomplisse, dans chacune de nos vies, au nom de Jésus, voyons Matthieu 24, verset 35, Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » À moins que vous soyez convertis, et vous devenez comme des petits enfants, vous ne verrez point, le royaume de Dieu, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Les rois de ce monde ont la domination sur eux, mais il ne doit pas en être ainsi parmi vous, mais celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de vous tous, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, la justice des politiciens et des ministres du monde, si votre justice, si votre humilité, si votre don de choix au Seigneur ne surpasse la justice et les politiques et les planifications des gens du monde, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Cette parole ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelqu'un me donne un grand Amen. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Le déluge vint et les emportât tous. Ils mangeaient, ils buvaient, le déluge est venu et les emportât tous. Ils se mariaient et donnaient en mariage jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Ils semblaient vivre, mener une bonne vie physiquement, une vie luxueuse et ils avaient tout physique, tout naturellement. Ils ne suent pas quand le déluge vint et les emportât tous. Ils en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et je prie, quand le Seigneur viendra, que ta destinée au-delà de la terre soit garantie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, troisième élément, élever les âmes pour dîner avec l'Éternel. Tu dois aider les autres et tu convaincs les autres, tu prêches aux autres et tu leur dis, oh, il est sur le point de venir et parce que le Seigneur est sur le point de venir, entrez, entrez. Si ils disent non, tu retournes vers eux encore. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse et tu es en accord, tu es attaché à la volonté de Dieu. Et comme Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, toi aussi, tu ne veux pas que quelqu'un parmi le peuple périsse et tu ne périras pas si tu vas vers eux, si tu leur prêches, si tu les aides à élever les yeux de la terre et tu lèves les yeux vers l'éternité comme toi tu te prépares et tu es prêt par la grâce de Dieu, tu prépares les autres et tu les rends prêt. Ils seront prêts. J'ai dit, ils seront prêts. Et le Seigneur t'aidera, travaillant pour Dieu, tu ne seras pas fatigué. Je ne serai pas fatigué. Tu ne seras pas épuisé. Je ne serai pas épuisé. Alors tu vas continuer ainsi jusqu'à amener aussi nombreux que possible, des centaines, des milliers, des millions de personnes. Tu les aideras à s'asseoir avec le Seigneur maintenant, à prendre son salut, à avoir la nouvelle vie, à avoir le nouveau cœur, à avoir l'esprit nouveau et les préparer pour l'avènement du Seigneur. alors élever les milliers d'âmes pour dîner avec l'Éternel. « Est-ce que tu le feras ? » J'ai dit, « Est-ce que tu le feras ? » « Est-ce que tu le feras ? » Luc 14, 23. Luc 14, verset 23. « Est-ce que tu le feras ? » « Le Maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Il ne parle pas de cette maison dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures, beaucoup de chambres au ciel, beaucoup d'espace au ciel. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il prépare la place pour chacun. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ceux qui sont venus dans le royaume pour que je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures et il y a encore assez de chambres pour des milliers, il y a assez de chambres pour des millions. Et le Seigneur nous dit « Allez dans les rues, le long des haies, contraignez-les d'entrer. afin que sa maison soit remplie. » Est-ce que tu vas obéir au Seigneur ? Je demande. Est-ce que tu vas obéir au Seigneur ? Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Apocalypse 19, verset 6. Apocalypse 19, verset 6. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fontaine verset 10 ans. » Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Il va régner sur la terre. Il régnera. Dans tous les cieux, il régnera. Et maintenant, il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ta vie. Il veut que ses décisions, il veut que ses projets, il veut que sa commission soit la soit partie intégrante de ta vie, la plus grande partie de ta vie, afin que comme il va régner dans le monde à venir, qu'il règne dans ton cœur, dans ton monde aujourd'hui. Et il dit « Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » verset 7, il dit verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, ceux qui sont fidèles. » Réjouissons-nous et sois dans l'allégresse. Ceux qui se rendent prêts, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Ceux qui font toute la volonté de Dieu, de tout leur cœur, tout au long de leur vie, et maintenant, ils seront là au dernier jour. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Les noces de l'agneau sont venues et son épouse et l'Église et le corps de Christ sauvés, sanctifiés, baptisés, remplis du Saint-Esprit, son épouse s'est préparée. Verset 8, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Verset 9, verset 9, il nous dit, « Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de l'os de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, que Dieu revient, que le Seigneur a pourvu maintenant, la fontaine, la source de vie, de l'eau vive, de venir boire, le salut est disponible, la sanctification, la sainteté sont disponibles, et la rivière débordante du Saint-Esprit, du baptême, l'immersion, la puissance dans le Saint-Esprit, tout est disponible aujourd'hui et tout ce dont nous avons besoin pour être équipés, pour être tous ceux que nous devons être et pour faire tout ce que nous devons faire dans l'œuvre du royaume, tout est disponible. Et il dit, « Venez, venez boire, venez prendre, venez participer, pour que vous soyez prêts en ce jour final. » à partir de maintenant, vous devez vivre de façon sacrificielle, vous devez tout donner sacrificiellement, vous devez œuvrer sacrificiellement, vous devez servir sacrificiellement, et quand il viendra, grandes seront tes récompenses au nom de Jésus. pourquoi ne pas nous lever maintenant, et dis, « Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai reçu ta parole. » Au départ, quand j'écoutais la parole, je la recevais dans mon cœur. « Seigneur, viens, remplis-moi d'ébordement, donne-moi toute la force, toute la puissance, toute l'énergie, toute la consécration, toute la soumission absolue dont j'ai besoin pour te servir. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière. »